Salut à tous, ici Zouka, aujourd'hui on continue le Bronze Master en Protoss, on est probablement au dernier épisode, ceux qui ont suivi tous les épisodes, bah merci beaucoup à vous, je vous envoie de gros gros bisous, et écoutez, on va commencer tout de suite, là, on va jouer macro, je n'ai pas trop défini de thématique générale sur comment on allait jouer, la dernière fois, on a fait des BO standard, je n'ai pas trop pu en montrer contre Terran, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, donc on va voir tout ça, on va faire aussi un peu de PVX, quoi qu'il en soit, on va un peu varier le tout, PVP, je vais vous proposer un BO assez proche du PVX, je pense, ça peut être rigolo, en tout cas, on devrait être bientôt en Master, éventuellement peut-être, on est à 4K5 de MMR quand même, ce qui n'est pas dégueu, je le rappelle, là, je pense que le Master a bien monté en termes de niveau, en tout cas, en termes de prérequis pour l'atteindre, voilà, il y a quelques saisons, il ne fallait pas qu'on soit aussi haut, là, c'est presque quand même 300 de MMR de plus, ce qui correspond quasiment au Master 2, en fait, de, de, il y a une ou deux saisons, je crois, je ne sais pas où est le Master 1, actuellement, d'ailleurs, mais, mais voilà, alors, je vais vous proposer un petit BO, moi, que je fais beaucoup en PVP, qui est assez proche du PVX et, du coup, qui peut être intéressant, je pense, pour les joueurs, je me suis rendu compte que je n'ai peut-être pas bien documenté sur YouTube, donc, écoutez, c'est le moment de le découvrir ensemble, c'est mon BO à moi, voilà, c'est mon BO à moi, donc, en fait, c'est un vrai, vrai Fast Scoot, ce Fast Scoot vous permet de voir très tôt les Cannon Rush et tout ça, alors, certains diront, oui, mais c'est une paire de minerie, certes, sauf qu'il y a un petit truc que vous pouvez faire en plus avec ça et on va le voir tout de suite, on va le voir tout de suite, de suite, de suite, j'attends un peu par ici, yes, on est parti, là, en fait, ah bah, putain, merde, ah bah, super, merde, on est en train de me Cannon Rush, bien, 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 ok, alors, on va mettre, on va choper ça, absolument, il faut qu'on le chope, voilà, Ok, bon, c'est pas grave, ça, ça, c'est du détail, du coup, voilà, il a bien joué, c'est dommage, ah, bien vu, Ok, on va mettre un petit canon, là, Voilà, voilà, on a un joueur qui fait un peu n'importe quoi, oh, ouais, C'est un peu chier quand même, mais, Ah là 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 Merde, Oh, attaque ! Ah merde, c'est à moi, ça, merde, je suis bête, c'est à moi, Voilà, il n'y a plus de, il n'y a plus rien, plus de danger, Ok, plus de danger, alors, Enfin, peu n'importe quoi, j'étais en train d'expliquer les choses, mais, Ah merde, il a ultra fast nexus, Bon, ça va être la merde, un peu, En bête, vu qu'il a fast nexus, c'est un peu, un peu chiant, Je ne vais pas se mentir, Je vais, ouais, là je suis en train d'essayer de le counter roll in, Parce qu'en fait, je sais qu'il a sacrifié son écho, Donc, bon, En fait, en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se blinder de, Comment on va dire, il va vraiment se blinder de, De défense, donc en fait, le bon plan, là, Pour moi, c'est de, En fait, déjà, j'ai pas mal de chrono, Ça va être de chrono ça, En fait, ça va être du stalker, Je vais faire un 4-gate stalker, tout simplement, Et je vais l'attaquer, Mais là, en fait, je ne sais pas, j'ai mal défendu, J'ai très très mal défendu, bon, voilà, ça arrive, hein, Ça arrive, très très mal défendu, J'ai mal défendu, mais il l'a défendu plus mal que moi, On va dire, Alors, par contre, c'est rigolo, parce qu'il va vraiment me chercher, hein, Bon, c'est pas grave, Après, c'est pas incohérent qu'il vienne me chercher, hein, Là, le truc, c'est qu'en fait, c'est sûr et certain qu'il va, Voilà, là, je fais juste un feed-on pour faire croire, en fait, Mais c'est vraiment pour faire croire, hein, C'est, y'a pas, y'a vraiment pas bien plus que pour faire croire, Donc, euh, Voilà, là, si je peux le supply, Il bloque au passage, ça peut être, ça peut être sympatoche, Je viens de dire sympatoche, carrément, Voilà, et là, on y va, On y va, Objectif, le drop, De toute façon, là, ça sert à rien d'y aller en frontal, Voilà, ça sert ouvertement à rien d'y aller en frontal, Parce que, vous pouvez être sûr, en fait, Qu'il y aura absolument rien à prendre, Il y aura absolument rien à prendre, Parce qu'il a, Il a, Il a, Il a pas fait de défense, Donc, euh, Là, je peux faire un petit chrono, éventuellement, Même, peut-être un autre, Allez, hop, Voilà, Il sort d'eux, Attention, celui-là, Le bloc que j'arrête de me prendre bientôt, là, Ah, D'accord, Pas misant, Ah, merde, Ah, Que ça ? C'est bon, C'est bon, C'est bon, C'est bon, C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voila gg, bon c'était un peu bizarre, il a fait quoi ? Ah mais là toi il était sur double A ouais, ouais 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 Ok, 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 c'est un crado lui, juste un vrai crado, ah bah c'est rigolo mais Rank ne monte plus, ah on a un petit bug, on a droit à un petit bug là, mais j'avais vu ça, j'avais vu ça, alors ce qu'on va faire, putain les meilleurs bougent plus, je vais juste changer de serveur pour revenir pour voir si ça règle le problème, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes sur les serveurs de buttonnet en ce moment, donc Yes On aura peut-être une scène post-crédit de l'op, je vais regarder quelles sont les cellules de MMR actuellement, pour voir quel est le MMR à atteindre pour monter Master en fait Je vais juste faire un petit check, je suis désolé, ça c'est, voilà bah attendez, je vais lancer la game, et pendant que la game se lance, on va regarder ça SC2, league, distribution, quelles sont les ligues actuellement, quel est le MMR actuel qu'il faut 4560 actuellement, 4560, donc dès qu'on a 4560, on se considère comme Master, alors c'est rigolo parce qu'on joue vraiment contre des gens très énervés là Et je pense que le ranking est mort là Parce que c'est pas normal de tomber sur aussi fort Là on est à 4300, 4400, on tombe sur, ouais 4700 tu me diras Ecoutez on va repartir sur un petit BO similaire Alors là en fait, l'erreur que j'ai faite à la game d'avant, c'est vraiment de ne pas me douter d'un cannon rush Parce que j'ai pas vu la probe en milieu de map, et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, ouais C'est dommage parce qu'en fait j'aurais dû full wall, fermer le wall en urgence Et il serait jamais monté, et la game aurait pas été si compliquée que ça Il y a un moment quand même j'ai essayé d'attaquer mon canon à moi, je tiens à le dire 4700 ça commence moi à être des gens que je pourrais jouer en ladder Dans mon vrai ladder, ok Donc là ce qui peut être rigolo, ah c'est ça, c'est qu'en fait vous arrivez là et vous faites comme ça Vous faites hop, vous faites genre hop, ah j'ai fait un cannon rush mais il est loupé Oh la la, oh la la, qu'est-ce que c'est pénible tu vois Et en fait faut vraiment faire croire que c'est un cannon rush, un vrai tu vois Et là, et là en fait, le cauchemar voilà il est là, pour lui il est là Parce que là voilà, moi j'annule, et hop, et en fait je joue normal Et là, ah bah là en plus il a laissé des probes à mon cul, donc là très bien Il en laissait une quand même Donc là j'ai l'impression qu'il croit toujours au cannon rush Puisqu'il est toujours en train de suivre ma probe Donc ça c'est très très bien pour moi Ça signifie que en fait je vais juste renvoyer une probe Et faire croire, et peut-être qu'il va essayer de sortir ou quoi tu vois Enfin, je sais pas trop Non, il a pas, ok, il a pris ses gaz late par contre Ses gaz sont late, il manque un pylône Il manque clairement un pylône Donc là on est peut-être sur un proxy Ok, le pylône est posé Là l'idée c'est de comprendre s'il y a des unités qui sont lancées Ça va être, s'il pose son pylône Mais qu'il n'y a pas d'unité qui Ouais non mais c'est bon, non il va être bon Moi j'expandre, je suis trop face à s'expandre Donc là c'est vraiment un BO un peu plus original Mais assez proche du PVX finalement Là l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qu'il fait Là en fait il lance pas d'unité, vous voyez Il lance un start, il chrono boost, double chrono C'est probablement de De... Alors, là il y a un truc rigolo que je vais faire en plus C'est que je vais faire ça Je vais essayer de le... Ok, ok il peut pas Et ouais, on se part C'est sans doute des adeptes Sans doute des adeptes C'est une des deux adeptes, vous voyez Hop Voilà C'est pas trop une surprise hein, les deux adeptes Là l'idée c'est d'essayer de rentrer chez lui On va être voir s'il a fait une Stargate ou quoi Normalement c'est Stargate là La logique voudrait Stargate Ça fait quand même beaucoup là Ça fait un Phoenix Et je vais mettre une chill batterie là Je vais partir Phoenix Normalement je partirais Void Mais là Je sais pas j'ai un... Ok Phoenix Et je vais poser une robot également Attention parce qu'il produit encore des unités hein C'est sûrement pas fini là Et là du coup Je fais des Phoenix parce que Il y a un très très gros risque d'oracle Par contre j'ai peur que c'est autre chose là Maintenant Oula 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 On fait un dernier rack Mais là du coup Ah putain Il y a beaucoup de units quand même Non Je comprends pas ce Ziloth en fait surtout Ce Ziloth me fait un peu peur C'est surtout le Ziloth là qui me fait peur Je vais faire juste 3 Je vais en faire juste 3 Ça peut être du DT Ça peut être pas mal de choses en vrai là Ça pourrait être du DT Alors On va utiliser les 3 Phoenix pour Arras un peu Faut faire hyper gaffe là Là il me faut du void absolument déjà Pour commencer Parce que En termes de défense Ça va être nécessaire J'ai peur des Je vous dis hein J'ai vraiment peur des Des DT là Voilà Et de ça aussi également Voilà bon ok Bizarre On va Arras un peu On va essayer de voir un peu ce qu'il se passe Ouais DT vous voyez On peut leur justifier hein On peut leur justifier Ça sentait les DT parce qu'il y avait du gaz qui était pas utilisé où il fallait Donc ça sentait pas très bon quoi Mais c'est pas trop la surprise du siècle non plus Et là du coup on va aller sur carrière tranquillement Voilà Donc là je vais essayer un peu d'Arras Si on peut prendre des choses En fait Le gros focus C'est surtout les Les probes au gaz Les probes au gaz C'est vraiment très très pénible de les prendre pour un Pour l'adversaire Donc c'est mon focus Voilà Donc là on est sur une gamme assez tranquille On va dire entre guillemets Parce qu'il n'y a pas de gros danger Je fais les améliorations Je vais essayer d'expandre Je fais les améliorations d'attaque aérienne Parce qu'on va partir sur aérien Voilà Et je vais essayer d'expandre Là si vous voulez tout simplement s'être Vous pouvez aussi rajouter une forge Ça peut être un bon petit truc à faire Là l'idée voilà C'est que moi pour l'instant j'arrasse Je montre que je suis là Voilà Ça c'est cool Ça c'est très très cool pour moi Parce que là c'est Là c'est Ah bah je peur pas Ça c'est confondit Là en fait je paie rien moi Dans ma histoire Donc c'est un C'est des bonnes C'est des bons ouvres en fait Voilà Alors je vais essayer de scooter un peu Avec mes phénix Parce que là ils vont crever de toute façon Vous voyez en fait là Après on reste juste en défense On a juste à rester en défense Par contre Là où il va falloir faire attention Dans cette partie C'est qu'effectivement Je vais faire ma forge un peu rapidement Je vais mettre des Parce qu'en fait c'est Dès que je vais commencer à déplacer mon armée Ça va être le risque des DT Qui rentrent chez moi Et étant donné qu'on a une armée Une armée qui reste Peu mobile On va dire Ça peut être Peut être la merde Ah Ok Donc là il fait des stalkers Il y a de l'arc-on Oh il y a de l'arc-on déjà Ah il y a de l'arc-on Alors Très intéressant Parce que s'il y a de l'arc-on On va aussi rusher Les disrupteurs Voilà On va rusher un peu les disrupteurs On kill Là les arc-on c'est un C'est un danger C'est un vrai danger Ouais Les disrupts Les Ça c'est par contre Ça c'est une très très bonne nouvelle Voilà Voilà Les petits Ça c'est pas mal On va les décaler un peu Histoire que Si t'entends un run-by Ça foire Et là nous En fait On va tranquillement sur Carrière Colosse Et Carrière et Disrupteur En fait Après je pourrais jouer Colosse En réalité je pourrais jouer Colosse Les Colosses Pouvaient être une bonne option En vrai Ouais je pourrais faire Colosse En vrai On va faire Colosse Allez Parce que poursuivre le Biopévix On va Pour la beauté du geste On va faire Colosse C'est pour vous faire plaisir ça Parce que Colosse Ça marche hein Mais ça va pas être Ça va pas être Non plus Mais ça marche On va Colosse Tranquille Comme ça au moins On suit les Biopévix Là je vais rajouter une petite shield Un petit canon Alors je vous le précise Chez moi il fait extrêmement chaud J'ai mis le chauffage Et là je crame Donc juste après cette game là On verra ça Je réglerai le problème Là le problème qu'il a D'ailleurs On prend le problème C'est que clairement Il a pas d'écho Le frérot On va faire un autre Colosse Derrière Parce que les Colosse Le problème c'est que Un ça va pas Ça va rien faire Un ça va pas être Ça va pas être très 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 suffisant Donc Il nous faut Il faut au moins Les Colosse avant le reste Voilà C'est le minimum C'est le minimum Mais là J'ai un peu peur pour lui S'il m'attaque pas vite Après attention Parce que là Les attaques qui arriveraient Dans les prochaines minutes C'est potentiellement Une loose pour moi Genre dans la prochaine minute C'est une loose S'il attend plus d'une minute S'il attend en fait Que j'ai 3 à 4 Colosse Là par contre Ça va être Ça va pas être Pas terrible pour lui Alors certains me diront Bah ouais mais là Tu Ça c'est la merde Alors là Alors là il donne tout Là il est généreux Alors moi j'ai donné Mes phénix Mais en réalité Lui il a aussi donné Beaucoup Donc Après voilà Vous voyez l'idée C'est de pas Pas partir De toujours bien Revenir chez vous Parce que Le risque en fait C'est que le mec Force juste un décalage Un décalage de votre armée Pour rentrer chez vous Et ça Ça c'est la merde Ça c'est chiant Là en vrai J'ai combien J'ai 3 Colosse Là je vais avoir mon 3ème Qui va sortir Je vais pas avoir besoin de plus 3 Colosse Je pense que ça va être Largement suffisant On va voir Ça va être pas mal Après vous le voyez Là c'est quand même un joueur Qui fait pas mal d'erreurs Sa fight était pas très très belle Hum Ouais Pas très belle Par contre Mais il raconçait que la ville Comme une fois que je l'ai fait sauter Là Voilà Donc là on a un bon petit Un bon petit Mectos C'est rigolo Là on commençait à être bien Là on pouvait même Je pouvais même tenter Une petite pression Arrêter Mais Je pouvais tenter Une petite pression Je vais pas faire plus De Colosse que ça Je pense que j'en ai largement assez Je vais mettre un Un canon là Et je vais essayer d'expandre La B4 Alors là J'essaie de prendre un peu le map Contrôle De voir un peu ce qu'il se passe Dans un game Voilà Là je me montre en fait Le but de me montrer C'est aussi de Bah de montrer ma présence Et de dire Mec T'es pas Sois pas trop dans la confiance Là en fait Il pourrait croire à une attaque Arrêtez Y'en a pas d'attaque Là y'a pas d'attaque Et Par contre C'est assez étonnant Parce qu'il a ouvert des thèmes Il en a vraiment rien fait Bon Normalement les joueurs Même si Je vais pas dire Absolument Il faut attaquer Parce que ça aurait été une erreur Là d'attaquer Ils en font moins quelque chose Ils tentent un drop Là il tente rien le frérot C'est 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 original Ouais c'est original Il tente rien du tout Donc c'est Bah écoutez C'est de la chance pour moi Ce qui est assez bizarre Parce que des gens plus faibles Me mettent plus de pression Normalement C'est assez Je suis assez étonné Qu'il ne mette pas de pression On va pas commencer à se plaindre non plus Mais Mais il est généreux là Avec la game Il me laisse bien faire Bien faire ce que je veux C'est très très sympa On va attaquer à 200 sur 200 Pas avant Voilà Pour ceux qui se posent la question Pourquoi t'attaques pas avant La raison en fait Elle est simple C'est que c'est le genre de compo En fait plus t'attends Plus t'es fort Et là en plus je sais Qu'il est sur une compo seul Donc Alors j'ai pas revérifié Depuis un moment Vous allez me dire La réalité c'est quand même Que vu la gueule de sa compo Vu les upgrades Vu le fait Qu'il a fait quand même Les archons et tout Même en admettant Qu'ils se disent Maintenant Ok je switch aérien Il a quand même Un sacré retard Il a quand même Un sacré retard dans ma gueule Donc ça serait Très 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 délicat De faire un switch maintenant Voilà Donc là Là voilà Ça c'est intéressant Ce qu'il fait Voilà Donc là on va Arte focus ça déjà Voilà Ça c'est ce qu'il fallait faire Mais il fallait faire avant ça Vous voyez là en fait Il me fait rien en fait Là il me fait rien en fait Il me fait rien en fait Donc bah voilà Mais ça il fallait faire avant Parce que là T'as des archons Mais T'as des archons Mais ouais Ouais t'as des archons Et c'est là Qu'on voit tout l'intérêt Oula Alors là Ça c'est quoi Voilà voilà Ah bah là le structure c'est plus la peine C'est pas plus assez là Surtout qu'il est commande l'upgrade Ah il est deux Ah quand même Mais alors il a fait des upgrades de chez la Ouais celui a dit il utilisait des arcs Donc c'est pas forcément incohérent On aura fait des upgrades de chez Ecoutez ça s'est bien passé pour moi Est-ce que le MMR fonctionne ? Le MMR ne fonctionne pas Ecoutez on dira que quand on est à 4560 On up de MMR On up de rank Et je vous mettrai éventuellement un screen Post montage je sais pas Je sais pas comment je ferai Mais voilà Donc à 4560 on up master Ah la 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 Ah la 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 Blizzard Blizzard et les patchs D'ailleurs Des grosses vidéos arrivent Bientôt Qui ne parlons pas forcément de SC2 Donc voilà abonnez-vous J'ai pas mieux à dire J'ai pas mieux à dire Moi je suis assez étonné du joueur Vous voyez j'ai joué avec très très peu d'APM Je suis allé tranquille Euh ok Alors ce que je peux vous proposer pour ce game Soit du PIVX Ouais on va peut-être faire le nouveau BO à la mode Je vais vous présenter le nouveau BO à la mode Ça peut être rigolo Voilà Nouveau BO à la mode Alors c'est très précis C'est un peu compliqué à faire En vrai il est pas si simple parce qu'il est pas intuitif Mais il marche bien On va faire aucun chronoboost Aucun chronoboost En tout cas sur l'économie Et on va faire du coup le petit pylône ici Voilà tranquille Et on va faire gate à Alors je crois qu'on peut la faire à 15 Je crois que j'avais vu Alors c'est un BO qui fait une parting Je crois que le parting fait la gate à 15 même Lui il va vraiment vraiment sale Euh je crois qu'on peut faire comme ça Voilà gate 15 ouais c'est ça On peut faire gate 15 Et ensuite on va faire nexus 17 D'accord Nexus 17 on va envoyer notre propre Pour scout Enfin pour scout Pour proxy on va dire plutôt Pour scout c'est un bien grand mot Ou vraiment 17 C'est celle qui sort à 17 de pop Voilà Si vous voulez un point de repère Celle qui sort à 17 de pop va faire ça Vous allez voir que vous aurez pile de minerai en fait C'est vraiment bien calculé Le BO est très très bien calculé Si vous le faites bien Si vous le faites bien Voilà vous voyez hop J'arrive Boum le nexus Dès que j'arrive C'est beau quand même Ça c'est beau ça Et voilà Maintenant on va faire Euh hop putain Voilà C'est bon Le gaz 17 Et cyber 18 Donc là hop Cyber 18 Voilà Trois probos gaz évidemment Toujours pas de chrono sur l'écho Ah trois probos gaz Là 19 Boum le petit pylône Ce BO est vraiment vraiment très 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 incroyable Je vous le dis il est très très incroyable Quand il est bien fait Je vous le dis ça demande de la pratique C'est pas aussi simple que ça en a l'air Enfin j'ai chrono un peu tôt Bon j'ai eu un peu J'ai eu la main un peu Un peu Un peu Un peu Un peu légère Et d'ailleurs il faut chrono Tout le temps le warp gate maintenant Tout le temps le warp gate Je vais ramener ma probe J'ai oublié de poser ma gate du coup Bien sûr Oublie pas votre gate Donc là il me fait un peu chier J'ai pas pu mettre la pression Ah Il a de la moule Il a de l'énorme moule Je du coup je Ah putain Je vais prendre nous ici Et là Attends je vais renvoyer une probe Vous voyez je suis perdu déjà dans le BO Incroyable Je vais garder un chez moi Il est trop pas mal Oh la la Il joue bien Il joue bien Il joue bien Il joue bien le coquin Il joue bien Il jouait bien jusque là Il joue bien Il jouait bien jusque là Bonne Il joue bien então Donc on Quelque chose Bon ok Je suis un peu perdu dans le BO Je suis désolé mais ça va Non ça va parce qu'en fait j'ai fait mal Je fais un peu nappe Là j'ai ma pression passe pas très bien Ma pression passe pas très très bien Je vous l'avoue On va se l'avouer là c'est pas terrible terrible ce que je fais Parce que j'ai un peu mongolisé Ce premier adepte Là par contre lui Autant je mongolise autant lui Attends lui c'est incroyable Alors Alors Oh putain Bon Je fais n'importe quoi Et je vous Ah lol D'accord Alors Colosse Allons-y sur les colosses Je voilà Là c'est un peu la perdition Parce qu'il me fait faire n'importe Il me fait faire n'importe En fait il me fait faire n'importe quoi le frérot là Ça va aller mais C'est un peu n'importe quoi Faut que je retransferme mes propres Parce que j'ai fait Il m'a fait paniquer Ah Ah non Et c'est les poules Ah bah il supplie bloquer GG Non j'ai fait n'importe J'ai fait n'importe Je ne m'attendais pas Ce qu'il me fasse Attendez J'ai mal joué J'ai mal joué J'ai mal joué J'ai mal joué Parce qu'en fait Le premier adepte Je l'ai Je l'ai sous J'ai merdé avec J'ai merdé avec Le BO est fort Mais en fait Là j'ai trop poussé Et j'aurais dû aller sur Z-Dot Charge ou Blink J'ai mis trop de temps A tecker en fait Je ne sais pas ce que j'ai branlé Vraiment J'ai trop En fait je l'ai laissé faire Alors que j'avais un gros avantage éco Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas faire ça Ne nous mentons pas Il ne faut pas Faire ça Quelqu'un qui a un pseudo Très original Putain Quelle merde C'est dire Si je ne maîtrise pas encore le BO Donc vous voyez Ah mais j'ai trop laissé faire En plus j'avais win Mais 20 fois Sur la pression En fait j'aurais dû monter En gros j'aurais dû monter Chez lui Ouais J'aurais dû monter Chez lui Je ne sais pas qui c'est lui On va en faire le BO Qu'on spam On va voir si on fait la version La colosse J'aime vraiment pas cette carte Je tiens à préciser Alors attend On va juste faire ça Un petit détour Oh c'est miné En fait Je vais aller faire la minima Parce que c'est le timing Des cannon rush Ok Merde Tu vois là je fais Ah merde Voilà Vous voyez là Là c'est C'est excellent Ce qui se passe Ah non Bon bah j'ai oublié de cancel J'ai eu un lag Putain Ah ce qui est intéressant C'est qu'il fait un BO Avec une seule gate Comme moi Donc en fait là On va découvrir quelque chose Un univers très particulier C'est le fait que Si tu IB bloques le gars Il est dans la Voilà Comme ça Là il veut expand Et bah hop Non Tu vas pas expand Tu IB bloques Comme ça Euh tu IB bloques Tu Bah bref Tu supley Ah y'a des Y'a des En plus il voulait Clairement fast expand Il avait même pas pris Son deuxième gaz Bah là c'est la merde pour toi Mon frérot par contre Voilà On le repose Et voilà Donc Ah alors moi J'ai pas mis mon pylône Evidemment Mais bah j'ai pas mon deuxième pylône Du coup Je vais laisser se finir celui-là Et je vais juste revenir Attention quand vous faites ça Donc là j'ai pas une Stargate Ok Ça il le perd C'est cool Ok on refait un Trance Stalker après derrière Parce que là j'ai un peu peur Oh je suis dans une bonne game Je vais faire Void direct Là ça sert à rien de s'emmerder Ça sert à rien de s'emmerder en fait C'est clairement dangereux Ce qui se fasse passer dans la game Donc Troisième Stalker Et voilà En vrai là je l'ai mis dans une situation de merde Donc je sais que Le risque de all-in Il est plus que présent On va dire Ah bah là C'est une évidence Que ça va all-in C'est écrit on va dire Alors après Je sais pas avec quoi il va ma all-in Ça c'est la question Je pense pas que ce soit d'été À ce timing là Après attention J'ai perdu des games pires que ça J'en ai perdu des parties Sur des conneries Où tu te dis Ah bah non Il va pas Si 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 Tu te méfies toujours Toujours Voilà Toujours C'est vraiment la règle S'il y avait qu'une règle à suivre Vous méfiez Quand vous êtes pas sûr de votre game J'en ai pas sûr On sait pas si ça all-in On sait pas si ça cheese On sait pas trop Donc là On part juste Tranquille On part en over macro Certes Mais Toujours avec Cette Petite peur Je vais faire Immortel Alors Immortel first C'est peut-être pas une bonne idée S'il y a d'été En vrai Donc on va voir s'il y a d'été Ok il n'y a pas d'été Ok Voilà Donc là vous voyez clairement C'est la merde C'est pas très grave En vrai c'est pas très grave Parce que Là j'ai une Zemo qui arrive C'est pas bête ce qu'il fait Mais là il est en full all-in par contre C'est le seul problème C'est qu'il est en full all-in Donc là Alors j'ai pas eu des probes Mais en réalité moi j'ai une expand Pas lui Lui là je vous le dis Il a pas une expand Attention la game n'est pas win La game est pas win du tout du tout du tout J'ai pas paumé mon ops J'avais fermé mon ops ou pas Donc là voilà On est dans une game A laquelle je m'attendais un peu en vrai Mais Ouais je sais pas Je m'attendais un peu à ça Mais là en vrai j'ai un peu peur Parce que Ah ok Putain un peu de chier Et m'am Et m'am Et m'am Ah gg C'est un smurf Ouais mais non mais Ouais ça veut rien dire Par contre Un détail Ouais mais un georaypelle Arrête de smurf et fdp Ah bah c'est un smurf qui me dit ça C'est vrai ou ça Je sais pas qui c'est Je sais pas qui c'est Mais c'est un Voilà c'est du Va te voir que le con t'as pas joué depuis 4 jours Il a allumé Bah il a allumé à peu près quand j'ai commencé Donc Je sais pas qui c'est On s'en va des couilles mais Pas très malin Mais ouais j'aurais pas du Enfin c'est un smurf C'est un smurf qui me dit d'arrêter de smurf C'est pas très malin Alors pvp encore Mais en fait c'est chiant Parce que j'essaie de jouer Avec plus bas que mes apm Et bah Faut pas en fait Faut pas forcément Parce que vu que ça Vu qu'en face Même hors stream Ça peut snipe et tout Tu peux pas savoir vraiment Quand tu joues Même là C'est un peu pénible Un peu pénible Mais bon écoute J'aurais pas dû J'aurais dû plus Plus croire Plus croire en all-in Et plus faire de shield en fait Mais je pensais Je pensais au moins qu'il s'était arrêté Je voulais scooter avec ma 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 sentry Mais j'ai pas pu Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là là Ouh je sais ce que c'est ça Bon là Y'a même pas besoin Y'a pas une once de doute Y'a pas une once de doute Hop La petite forge Vous savez ce que c'est ça C'est un proxy ici Ou alors c'est autre chose Mais Là J'ai même pas envie D'aller scooter Vérifier J'ai même pas envie D'aller Bon si Il joue Il joue l'adversaire Ok Je vais juste me mettre là Pour vérifier que c'est pas Genre un Nexus First Ou une merde du genre Ouais bah c'est ça De toute façon Voilà C'est ça Pas trop de Y'a pas trop de doute Et Mon manque de doute Est confirmé On fait un Zealot Voilà D'ailleurs Boum le petit canon Ah bah non mais non Tu vas pas faire sexpandre Je te le dis Ah bah non Tu vas pas faire sexpandre Je te le dis Ok T'as le coeur Pour moi Je sais pas où il a fait son proxy On va dire Ça me Oh là bah c'est là Ok c'était là Bah y'en a bien C'est pas où Mais non mais tu ne vas pas passer Je te le dis Je te le dis Tu ne rentreras pas chez moi Alors attention Mais Je te le dis Tu ne vas pas rentrer En fait Ça n'arrivera pas ça Enfin tu peux y croire Mais Ah d'accord On va se mettre là On va se mettre là C'est que Je chrono Elimgate On va On va mettre une shield Ok Ok Je pense qu'il fait du Ah putain Il fait Merde Ah merde Il fait ça Merde J'avais pas compris Bon j'avais pas compris Ah merde J'avais pas compris Que c'était ça Ah putain Ça va être la merde Alors Je vais juste faire un truc Je vais faire Deux adeptes D'accord J'ai une J'ai une J'ai une C'est parti ! 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 Alors, on est à quel MMR là ? Parce que du coup, on se fait troll un peu là, dans cette histoire. Dans cet épisode, on se fait troll un peu. Terrible ça. Oh, papa ours ! Oh, papa ours ! Papa ours ! Pourquoi on se prend papa ours ? Putain ! Non mais il y a un problème avec le MMR là. Il y a un vrai problème parce que là, je me tape carrément du plus 700 de MMR. Mais écoutez, on va faire un petit BO de drop d't macro. Papa ours ! Papa ours, c'est un angel wings et c'est le smurf de quelqu'un de Haras, non ? Je ne sais plus ! Je ne sais plus de qui ? Je ne sais plus de smurf de qui c'est. Écoutez, on va partir sur du BO classique. Là, en fait, là, on n'est plus sur du BO P VX parce que franchement, contre ce MMR là, ça commence à être compliqué quand même. 5100 dans le MMR. Par contre, c'est vrai que si je gagne, on va en prendre un des points. À mon avis, il en a une rank. Je pense qu'il en a une rank. Je suis assez étonné de le jouer, pas pour ça. Ça fait des mois, peut-être même quelques années que je ne l'ai pas joué. Je pensais qu'il avait arrêté le jeu. Ouais. Putain, mais ce n'est plus du bronzama store, c'est store. Là, c'est... On a dépassé un stade. Là, tu ne peux pas jouer de chine, en fait. Après, il sait exactement comment je joue. Le problème, c'est que je l'ai joué tellement souvent qu'il sait très bien comment je joue. Encore que. Ça ne me rappelle peut-être pas. Ça peut-être trop longtemps que je l'ai... Ah non, il s'en rappelle. Ça va être tout le temps, je lui fais ça. Je lui fais tout le temps, tout le temps ce même fake. Donc, on commence à rentrer. C'est-à-dire, ce n'est pas une première que je fais contre lui. Clairement pas, clairement pas. Mais je sais qu'il joue très très bien contre mes BO. Il joue beaucoup ma srotch. Et c'est plutôt pénible de jouer contre lui. Ah, il fait ça. Après, en plus, c'est une très très bonne map pour la défense. Vraiment une excellente map de défense. C'est une très très bonne map pour la phase V3. Ce qui en fait une bonne map, en fait, finalement, pour le... Pour les Erg, dans ce match-up. C'est aussi une très très bonne map pour Mecha, du coup, forcément. Et c'est aussi une bonne map pour Skytos. J'ai un peu deg. J'ai un peu, en travers de la gorge, mon PVP que j'ai perdu, là, sur un BO à la con. Alors que je l'avais vu et... Et tenu, mais... Ou que j'ai voulu un peu troll. Et... Ok. Alors. On va faire un petit drop d'été macro. Tranquille. Je sais que ça ne passera pas. Je sais que je ne vais pas win dessus. Contre lui, je ne gagnerai certainement pas là-dessus. Certainement pas. Certainement pas là-dessus. Après, il peut y avoir une surprise. Il y a des fois... Des fois, une mauvaise lecture est vite arrivé. De ma part ou de la sienne, d'ailleurs. Mais je pense qu'il lit bien les games, donc... Ok. Ah. Amusant, ça, tiens. Alors, ça, par contre... Ça, par contre, c'est un vrai risque. Moi, je ne suis pas fan. Il y a des gens qui font ça. Ah, les gens qui font ça, je n'en suis pas totalement fan, en vrai. Parce que je trouve ça très, très dangereux de faire ça. Parce que là, en fait, il s'expose. Alors, en fait, le fait qu'il s'expose, ça peut signifier que tu joues très agressif aussi. Donc, ça n'a aucun intérêt de poser cette base-là à moins que tu joues agressif. Donc, c'est aussi pas forcément rassurant. Voilà. Ce n'est pas toujours la bonne nouvelle non plus. Ça peut être la merde. Ça peut être la merde, d'ailleurs. Donc, je ne m'en rends pas compte encore, mais... Ça peut. Mais en tout cas, il s'expose. Il s'expose beaucoup. Il sait comment je joue, donc... Bon. Il s'expose. Je n'ai pas vu de gling. Ça, ça ne s'expose pas trop, d'ailleurs, dans l'histoire. Donc là, je sais très bien qu'il a un Overlord ici. On sait ce qui se passe. Je ne suis pas sûr qu'il ait vu mon pylône. Je ne suis pas sûr qu'il ait vu mon Overprism. Après, il peut s'en douter, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vu. Par contre, son creep n'est vraiment pas avancé. Ça, c'est un peu ma surprise. Oh, putain. Oh, non, non, non. Ok. Bien vu. La gestion. Mais la gestion, non ? Ok, donc, ouais, il m'attendait. Là, il est en train de partir mutants, en fait. Là, je ressens les mutants. Je ressens au plus profond de mon cœur les mutants. Donc, on ne va même pas faire le plus d'un attaque. Je vais faire une attaque beaucoup plus rapide. Là, je ressens vraiment les mutants très très forts. On va attaquer plus tôt, plus fort. Et voilà. Et voilà, c'est tout simple. Ok. Donc, il n'a pas trop changé son style. Bon, bah, dommage. Dommage pour moi. Mauvaise lecture. Mauvaise lecture ! Alors, ça, par contre, là, il va un peu. On va faire un troisième immo. On va y aller. Ça va être très 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 chaud. Très 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 chaud. J'ai très très peur de cette partie. Elle me fait extrêmement peur. Et vraiment, je... En fait, je ne le sens pas parce que j'ai... Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon en écho. Je ne suis pas bon en beaucoup de choses, en fait. Là, je suis en mode un peu all-in. Ok. En fait, carrément all-in, même. Voilà. Je suis en mode carrément all-in, en fait. Et je n'aime pas bien... Je vais y aller plus tôt. Mais je n'ai pas le plus d'un attaque. Là, normalement, je vais pouvoir avoir le plus d'un attaque, en fait. Et ça, ça me fait chier. Donc, on espère que je vais faire mal. Mais je ne suis pas sûr. On y va. Il faut que j'y aille tôt, en fait. Là, il faut que j'y aille tôt, parce que je n'ai pas le... Mon timing est immonde, en fait. Mon timing est vraiment, vraiment pas bon. Donc, j'y vais tôt. Je vais faire du stalker. Fouah. Ok, on y va. Ok. Ça peut. Ça peut. Et merde, mon armée, mon armée, c'est quitte. Mais il y a beaucoup, j'ai beaucoup de temps. Ah là là. Il me fonce bien. Il me fonce bien aux erreurs, en fait. Il me fonce bien à découper mon armée. Oh, je pense que ça passe. Il faut un bon timing. Oh, le lag. Non ! Non. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon. Ça a planté, mais... Ça a planté chez lui. Ouah. J'ai eu le 1. Bon, j'avais gagné, mais j'ai eu peur. J'espère vraiment que ça ne me va pas faire une déco du jeu. J'espère vraiment que j'ai eu mes points d'MMR, là. J'ai eu mon MMR. J'ai eu mon MMR. J'ai eu mon MMR. J'ai eu une frayeur. Ah, c'était un Master 1. Vous voyez, on a joué un Master 1. Je suis assez étonné de l'avoir joué. Mais en fait, je pense que là, le... Ouais, le ranking est niqué, je pense. Donc, bon. C'est peut-être pour ça que je l'ai joué. Je lui ai demandé. Ah, il a déco. Il a planté sa quoi, planté. Bon, c'est dommage. Après, planté ou pas... Voilà la gueule de l'armée. Voilà la gueule de l'éco. Bon, il était mal. Par contre, où je suis assez étonné sur sa loose, c'est qu'il a fait... Il était sur... Sur un all-in à... À 50... Ouais, il était sur un all-in. Et... Ouais. Et il a pas tenu, quoi. Je suis assez étonné qu'il l'ait pas tenu. Radek Dana. Dana ? Non. Dana ? C'est un vieux joueur, ça. Un FR, non, en plus, je crois. Un FR ou un full au nez, je sais plus. Écoutez, on va réessayer le PVT. Je vais essayer de vous remontrer ce petit BO. Un vieux joueur, ça. C'est un très bon joueur, si c'est lui. Donc on refait exactement le même BO tout à l'heure. Un petit... Un petit BG15, là. On va quand même le faire un peu différemment. On va le faire un peu différemment, c'est-à-dire que cette fois, ma défense, je vais pas la sous-estimer, quoi. Mais je pense qu'il faut que je chronobousse deux fois les unités. Je pense que... Enfin... Je sais pas si ça change grand-chose au BO, en vrai. Ouais, je pense que si, quand même. C'est assez délicat, ça, en fait, parce que tu... Pfff... Genre, et ma probe à 16, c'est la même. Ça fait le même résultat. Yes. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. 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 Là, c'est bien. Par contre, voilà, je joue ma gueule. Ah non, attends. Petite inversion. Allez, hop, c'est pas grave. C'est du détail. Voilà. C'est du détail. J'ai fait 17-17 au 17-18. Voilà. C'est pas ça qui va changer ma vie. On dit souvent ça aujourd'hui. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas ça qui va changer les choses. T'as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer les choses, en fait. Mais en réalité, si. Ça change. Ça change beaucoup, en fait. Ok. Ah, il veut micro un peu. Il veut rigoler. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas y perdre. C'est pas moi qui vais y perdre. Euh, ah merde, il est un proxy hyper. Ah merde, il est un proxy hyper. Ah merde. Ah merde. Ah là 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 là. Ah là. Ok. Bon, c'est une game de merde. Il va me fouler. Ah putain. Du coup, il m'a un peu cassé mon build. Il va me fouler. Ah là là, il m'a un peu cassé mon build. Ok. 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 Allez il a cherché la merde on va pas se mentir Bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais mais j'ai pas compris son proxy il a fait quoi en fait parce que c'est pas un proxy reaper ce qu'il m'a fait Il est arrivé très vite le reaper mais il a fait quoi en fait ah si il y a un proxy si 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 il y a bien un proxy reaper d'accord il y a bien un proxy reaper il m'a fait un peu paniquer Il me manque 3 points de MMR pour la win 3 points de MMR pour le master 3 points 3 points 3 points écoutez on va jouer à Terran on va refaire ce BO là mais on réussit on va réussir à le faire au final Putain ça devient un cauchemar hein ça devient un cauchemar à chaque fois que je fais ce BO j'ai l'impression que ça va pas en sucette quoi de toute façon 4600 de MMR quand même ça commence à être franchement c'est terrible parce que je joue quand même du solide pour moi ça commence à être des joueurs solides Et tu tapes ouais tu me diras que je tape des 4600 alors que je suis censé être 4500 c'est pas non plus euh ouais c'est pas non plus le bout du monde hein en voyant On est pas non plus dans un plus grand seul cohérence du monde effectivement Effectivement vu comme ça Alors Faisons les choses bien Proprement Bien 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 et proprement Non mais parce qu'il faut que je le réussisse bien C'est ça en fait c'est ça le but c'est C'est de le faire nickel quoi Ce qui n'est pas forcément facile Le but est vraiment pas si simple En fait c'est assez bizarre parce que ça parait débile mais en fait c'est tellement incohérent sur les timings Enfin incohérent C'est tellement on va dire inhabituel sur les timings que Que ça en devient compliqué à réaliser en fait Parce que c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude normalement C'est le genre de BO en fait faut le pratiquer une trentaine de fois je pense pour être dedans tu vois Faut le faire bien parce que avant Avant tu Il y a trop de risque de n'importe quoi Ok Alors pour contre il me manque une propre gaz Voilà Terrible terrible ça Yes Il me scoot pas lui hein Ça c'est pas bon par contre pour toi Ah c'est pas bon pour lui mais c'est peut-être pas bon pour moi aussi C'est pas Ok Ah 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 Sous-titrage ST' 501 On se tape tous les... Sous-titrage ST' 501 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 Un peu compliqué la partie C'est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Compliqué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Erreur Alors... Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Alors là, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501